Je vous représenterai par les exploitations, et je vous rappelle que vous avez dans ce petit document donné à rentrer, vous avez ce petit capage avec quelques données sur chaque exploitation, donc sur chaque intervenant. Donc, on prend 20 minutes sur la question des diversifications. Je poserai donc une question particulière à chacun d'entre vous. La première, je voudrais la poser à Épamiel Vendam. Dans les questions que vous posez des diversifications qui sont souvent attendues de la part à la fois des collectivités et des habitants, il y a la question des savoir-faire et des matériels différents que demande une diversification lorsqu'on est céréalié, entre guillemets, pur jus, et puis qu'on passe à quelque chose de différent, qui demande d'autres compétences et d'autres équipements. Donc, Emmanuel Vendam, comment vous gérez à la fois un calendrier des contraintes de temps spécifiques ? Comment faites-vous pour gérer de front ces nouvelles contraintes, ces nouvelles compétences requises ? Je rappelle que vous vous êtes diversifiés, notamment vers les pommes de terre, les lentilles, la fourniture d'amave, et maintenant le pain. La réponse, là, tout de suite, c'est que je ne gère pas. Très clairement, les journées sont trop courtes en ce moment, puisqu'on vient de lancer l'activité pain, donc c'est très compliqué. On peut répondre en deux temps. Effectivement, quand on passe de la grande culture au... Moi, je fais un tout petit peu de maraîchage, mais vraiment très peu, parce que ça ne me plaît pas plus que ça. Je le fais en partenariat avec la MAP, l'association de consommateurs. Et donc, au tout début, je n'ai pas acheté le matériel parce qu'il y avait la ferme de vitin avec qui je travaille, qu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais toujours utilisable le soir, quand les employés sont partis. Donc là, le matériel était libre, je pouvais y aller, donc j'ai couru un peu pendant 3-4 ans comme ça. Et après, effectivement, il faut acheter du matériel. C'est la grande... En fait, c'est un frein, parce que dès qu'on change, dès qu'on se diversifie, ça coûte tout de suite beaucoup d'argent en agriculture de changer de matériel, même si on pourrait croire qu'on achète, du coup, en maraîchage, du matériel beaucoup plus petit. Sauf que du matériel petit, des petits tracteurs d'occasion, il n'y en a plus. Et ceux qui en ont savent que tout le monde en cherche, donc ça vaut très cher. Et puis là, dernièrement, la boulangerie, enfin le fournil, on va appeler ça comme il faut. Donc la partie meunerie et la partie boulangerie. La farine, nous, on en faisait depuis 2007. On a juste automatisé le moulin de façon à ce qu'il puisse travailler tout seul, sans qu'on soit derrière à regarder. Et la partie boulangerie, ben, boulangerie, c'est un autre métier. C'est pas... J'ai pas... Je... Je sais faire qu'un métier, c'est celui de l'agriculteur. Donc je survole celui de la meunerie. On a de la chance, comme j'ai une association de consommateurs, dans l'association de consommateurs, il y a le monsieur, le professeur de boulangerie et de meunerie d'agro-paritech, qui fait partie de la MAP, donc qui vient souvent me tirer les oreilles quand il voit la qualité de farine qu'on sort. Non, mais c'est pour dire que c'est une richesse, les AMAP, c'est pas juste la richesse de fournir des citoyens en produits alimentaires, c'est aussi les contacts qu'on peut trouver comme ça. Et en boulangerie, ben, c'est très simple. On a salarié une boulangère et... Et puis... Enfin, on a salarié un plein temps et demi pour faire le pain. Donc, tout ça, c'est très bien. Hervé, il était ravi, il est parvenu depuis longtemps sur le plateau, il voit que les choses ont abouti. Et certes, on a transformé beaucoup de choses, certes, on transforme le blé bio en farine bio et en pain bio. Maintenant, il faut juste arriver à retrouver des horaires normaux dans la journée, arriver à cadrer les choses de façon à ce que la vie, ça ne va pas que le travail. On a toujours privilégié ça avec ma femme. Et là, c'est le lancement, mais il va falloir vite que les choses se tassent de façon à pouvoir avoir une... Faire fonctionner tout ça, tout en étant serein et reposer le matin quand on se sent. C'est-à-dire que pour que ça marche, il fallait que déjà la grande culture soit bien maîtrisée, bien apportie et que, finalement, il reste de la disponibilité d'esprit, c'est très horrible, on fait autre chose. Oui, alors là, c'est autre chose. J'ai délaissé la grande culture, j'ai une grande chance, c'est que je travaille depuis... Depuis qu'on a repris la ferme, je travaille... J'ai toujours travaillé avec des voisins. Et là, on se me parle depuis un peu longtemps. Je travaille avec la ferme de Viltain. Et c'est vraiment un atout. J'ai soit la ferme de Viltain, soit Benoît, qui était là tout à l'heure, la ferme d'Orseni. C'est un atout, c'est-à-dire que il y a une puissance de personnel que je peux trouver chez les voisins. Et donc, vraiment, je suis... Je ne peux pas. Donc, je demande à Olivier s'il peut me mettre quelqu'un. Ça s'appelle l'entraide. Et là, le bio nécessite notamment des apports organiques qui sont simplifiés pour apporter de l'azote sur un hectare de blé conventionnel. Ça met à peu près, allez, 5 minutes. Pour faire la même chose en bio, ça met 4 heures. Donc, là, c'est Olivier, c'est la ferme de Viltain qui, depuis 3 jours, ils sont en train de réaliser ça. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Et du coup, c'est... Voilà. C'est pour montrer qu'il y a une interaction, qu'on n'est pas juste seul dans nos fermes, mais que si aujourd'hui, ce que nous, on a pu faire, ça fonctionne, c'est parce que cette année, j'ai sollicité plus la ferme de Viltain. Et c'est vers ça, la ferme de Viltain qui a eu des projets il y a quelques temps. Et j'ai donné tant d'autres choses pour Olivier. Donc, c'est... Ça fonctionne comme ça. Merci, Bruno, d'avoir souligné ce lien entre capacité à se diversifier et capacité à s'entraîner. Je vais poser la deuxième question à Pierre-Beau et à Nathalie Trebuil qui parle à travers lui. Vous êtes aussi céréalier. Vous êtes diversifié notamment par le maraîchage. Le maraîchage, c'est pour moi en main-d'oeuvre. Vous avez des... La première question, c'est comment est-ce qu'on trouve cette main-d'oeuvre aujourd'hui en Ile-de-France ? Et ensuite, aussi, comment on la loge ? Et un fait aussi dans l'histoire de votre exploitation qui est quand même pas anodin, c'est que j'ai lu que votre exploitation avait déjà été diversifiée en maraîchage par le passé, jusqu'à 50 hectares, je crois, et qu'ils avaient justement arrêté faute de pouvoir loger les salariés. Donc, en fait, finalement, c'est des questions qui reviennent aujourd'hui à cette diversification en maraîchage. Oui, les problèmes, les colles sont cycliques sur tous les plans. Donc, voilà. Pour ce qui concerne la main-d'oeuvre, pour l'organisation du travail, il faut faire ça, pour vulgariser les choses, du maraîchage diversifié, comme dans le genre de ce qu'on fait, où on a une cinquantaine d'espèces différentes, on ne parle pas des variétés, juste des espèces produites sur l'année. à la louche, c'est un ouvrier à l'hectare. Enfin, un actif à l'hectare. On a 3,5 hectares de maraîchage, donc 3 personnes ennemies. On a, pour l'instant, réussi à trouver qu'un salarié qui a les compétences, pour, à la fois, endurer le travail, parce que le plateau de Saclay a une qualité agronomique exceptionnelle, surtout quand il pleut, et que ça colle bien aux chaussures. Voilà, donc déjà marcher avec, là, à l'automne, avec 2 kilos de poule collée sous les bottes, il faut déjà vouloir l'endurer, il faut trouver personne qui veut bien le faire. Et après, il faut avoir la technique, pour s'occuper de 40 ou 50 espèces différentes, on parle juste d'entretien et de ramassage, je ne parle pas du snif, d'implantation, etc., que nous, on gère directement. Et il faut avoir aussi une certaine cadence, même si on n'est pas dans la vision industrielle des choses, il faut quand même qu'il y ait un certain débit de travail. Donc, de là, la difficulté de trouver un ouvrier, déjà, des ouvriers qui puissent faire le travail. Donc, quand on en a trouvé un qui va bien, on est tout à fait favorable au clonage humain, très rapidement. Voilà. Non, non, hormis ça, il y a le problème déjà de trouver des personnes qui veuillent bien le faire. Malheureusement, même si on essaie de trouver des arrangements financiers, l'activité de mer rachage ne permet pas de les payer le prix d'un cadre supérieur à la région parisienne. Donc, ça crée quelques difficultés, par effet domino, pour se loger dans la région, finalement, parce que le prix d'un loyer sur le plateau de Saclaine pour une personne qui vient juste travailler la semaine dans la région est un peu... carrément impossible. C'est impossible d'envisager ça. Donc, il faut trouver des solutions pour loger les gens sur les exploitations. Voilà. Puis à côté de ça, l'activité de mer rachage, ça nécessite aussi, si on veut faire de la vente au détail, avoir une gamme diversifiée, ça nécessite aussi des infrastructures, notamment des abris, on appelle ça, je rappelle ça des serres, des tunnels, des choses comme ça. pour produire des légumes en primeur, pour produire plus tard en saison, pour avoir des productions un peu plus diversifiées l'hiver. Et ces infrastructures-là sont coûteuses. Donc, d'où la nécessité, hormis les outils spécifiques, d'une capacité d'investissement. Et on remercie le banquier, d'ailleurs, au passage, qui nous aide beaucoup sur cette question-là, parce que l'activité de mer rachage lui appartient plus qu'elle nous appartient pour l'instant. Et puis, ces infrastructures-là aussi nécessitent un certain nombre d'autorisations administratives. Et là, finalement, on se rend compte que la volonté politique s'arrête au service administratif, parce qu'on n'est pas forcément soutenu derrière, ou aidé, ou même freiné dans nos projets. — Le salarié, il est dans un mobilhome, c'est ça ? — Ah oui, le salarié, oui, il est dans un mobilhome. Vis-à-vis du... S'il y a des inspecteurs du travail, là, vous pouvez venir à la maison, on est tout à fait à la loi. C'est un très beau mobilhome qui vient d'un camping 4 étoiles, très propre, mais qui ne correspond pas au code du travail. D'un point de vue purement légal de la loi, puisque il faut que la chambre fasse plus de 9 mètres carrés. Le logement peut être totalement insalubre, mais si la chambre fait plus de 9 mètres carrés et qu'il y a plus de 14 mètres carrés, voilà, on croirait les normes sanitaires des conditions d'élevage un peu plus qu'on parle de logement. Voilà, on parle de 2 mètres carrés, de... Donc, un très beau mobilhome, mais finalement, qui n'est pas du tout aux normes des côtes du travail. — Merci. On a parlé de la main-d'oeuvre. Donc, on va aborder un autre partenaire indispensable avec Benoît Dupré. La ferme de Villetins, c'est bien sûr un exemple de diversification. Donc, d'abord, dans les années 70, avec les vaches laitières, qui sont en regardant plus de l'activité salarière. Ensuite, l'accueillie acte en 1981. On peut dire qu'aujourd'hui, une nouvelle diversification, enfin, plutôt un prolongement de ces diversifications, c'est aller chercher le consommateur jusque dans les cantines. ce qui vous amène à travailler avec un des trois grands acteurs du, j'allais dire, du diable vert, du plateau de Saclay, de Terracité, que sont les élus, les collectivités locales. Donc, je vous pose cette question. Comment est-il facile, aujourd'hui, de contractualiser avec les collectivités locales, de travailler avec elles, notamment dans les cantines ? Et c'est votre expérience qui donnera envie ou pas à des collègues de suivre ce sillon. Merci.